Olivier a gentiment accepté de signer la préface de ce livre où on retrouve l'intégrale, quasi l'intégrale des textes de Jean-Yann. C'est-à-dire qu'on sait comment ils travaillent, au Cherche-Mili, non seulement ils prennent les textes qui sont déjà écrits, mais en plus ils écoutent des émissions, des cassettes, ils relisent des interviews de Jean-Yann et ils vont pêcher les perles, parce qu'il y avait des perles évidemment, qu'il arrivait à glisser dans ses réponses aux questions de certains journalistes ou aux questions de Philippe Bouvard par exemple dans l'émission des grosses têtes, puisqu'il a été pendant des années, comme vous Olivier, un des piliers de cette émission de Philippe Bouvard sur RTL. Mais c'est un vrai plaisir de retrouver cet humour-là, c'est un maître pour beaucoup. C'est un maître pour vous Olivier de Kersoso ou est-ce que vous, vous le faisiez rire aussi Jean-Yann ? Je n'ai jamais regardé si je le faisais rire. J'étais trop intéressé à ce qui émanait de lui. Moi, il m'a toujours fasciné et vraiment amusé. Vous écrivez dans votre préface qu'il était désespéré, qu'il faisait du désespoir un compagnon. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui se servent du désespoir pour exister, alors que Yann avait une position élégante, un peu comme s'il m'était demandé au désespoir de s'asseoir à côté de lui. C'était un homme sans alibi. J'aime bien Jean D'Esprit. Vous avez fait tourner au cinéma dans Liberté, Égalité... Mais du temps, moi, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Moi, je suis allé uniquement, parce que j'étais sûr qu'on passerait des moments formidables en dehors du tournage. Liberté, Égalité, Choucroute. Alors, quels souvenirs, justement, du tournage du film avec Jean-Yann ? Tous les moments qu'on a passés en dehors du tournage. Que le tournage, en soi, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui est drôle, c'est que lui-même, à ce recul, on voit dans les interviews qu'il donne sur le cinéma, quand il parle de son métier d'acteur et de comédien, il s'en foutait complètement. Alors, on va reprendre quelques extraits dans un instant. Mais alors, c'est à hurler de rire ce qu'il pense, effectivement, de la façon d'être du comédien, ou des prix qu'il a pu recevoir, ou même des rôles qu'il a pu jouer. Alors, vraiment, un recul insensé. Mais quelques phrases prises, non pas au hasard. Je les ai choisies personnellement et sélectionnées parce qu'elles me faisaient rire. J'espère que ce sera la même chose pour vous. Voilà, on trouve, entre autres, cette phrase de Jean-Yann dans ce livre. La Poste restera toujours un grand mystère pour moi. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi, à poids égal, les factures arrivent deux fois plus vite que les chèques. C'est quand même pas mal. Une autre, encore, Serge, qu'elles font l'amour. C'est un sport, surtout s'il y en a un des deux qui ne veut pas. Il faut quand même le faire. Encore une, allez. Mieux vaut être un crétin qui baisse qu'un génie qui se masturbe. Ça, c'est quand même extraordinaire. Je sais qu'il y a le texte du Petit Poussé qui vous a beaucoup plu, où il démonte. J'ai adoré cette destruction de cette histoire stupide, d'ailleurs, par Jean-Yann. C'est formidable. C'est relativement long. Il dit qu'il ne faut jamais raconter ça aux enfants, le Petit Poussé. C'est affreux. Oui, oui, j'adore ça. Voilà l'histoire d'un bûcheron qui est là avec sa femme, qui lui dit qu'on n'a plus de pognon. Alors on va paumer les gosses, on va les emmener dans la forêt, on va les laisser. Puis on va rentrer. Comme ça, on pourra se faire un plateau télé tous les soirs. Peinard, on n'aura plus les chiars qui nous emmerdent. C'est la version Jean-Yann du Petit Poussé. Il détruit tout ça. Il attaque au passage Françoise Dolto. C'est vraiment à mourir de rire. Mais je le trouve tout aussi drôle, si ce n'est plus sur le corbeau et le renard. Alors le corbeau et le renard, la façon dont il démonte la fable de Jean de La Fontaine est à mourir de rire. Il dit, le corbeau et le renard, c'est un très joli poème. Je ne le conteste pas. Mais pas très clair sur le plan de la vie animalière. Pour commencer, le corbeau et le renard ne possèdent pas de cordes vocales organisées. Il est ainsi parfaitement stupide d'envisager entre eux la moindre conversation. Si encore, il s'agissait d'un perroquet gris du Gabon. Ensuite, un corbeau, ça ne mange pas de fromage. Et surtout, un fromage, ça ne tient pas dans le bec d'un corbeau. Je le sais, j'ai essayé. La configuration du bec du corbeau ne lui permet pas ce genre d'excentricité. Ou alors, il a vraiment fallu habituer le corbeau quand il a été très jeune, en lui faisant d'abord tenir des apéricubes, puis des vaches qui rient. Et même en admettant qu'il puisse, au bout du compte, tenir un fromage entier, encore faut-il qu'il sache rester perché sur un arbre, censé être déséquilibré par le poids du dit fromage, ce qui confine à l'impossible. C'est génial. C'est un extrait. Je ne vais pas jusqu'au bout, ce serait trop long, mais ça montre qu'il n'y a pas que des phrases, des pensées, des répliques. C'est un véritable auteur. Oui, et puis surtout, la construction est formidable à chaque fois. On peut ouvrir à n'importe quelle page, c'est toujours une surprise. Et surtout, il est très imprévisible. Il y a des comiques, la première page, la première ligne, on sait où on va atterrir. Lui, on est tout le temps surpris. Là, les bonnes femmes sont toutes les mêmes. Elles nous insultent parce qu'on arrive en retard. Et elles nous demandent pourquoi on n'a pas appelé. Pour ne pas se faire insulter deux fois, tout simplement. Nolo, Zemmour. Je trouve que dans les textes un peu plus élaborés, un peu plus longs, il n'y a pas grand-chose à jeter. Quand c'est les aphorismes ou les phrases courtes, c'est curieux parce qu'ils synthétisent presque toutes les traditions. Mais attention, ce n'est pas ses choix, lui. Il y a des phrases qui ont été extraites d'interview. Les textes un peu longs, c'est de qualité presque égale. On peut être plus ou moins sensible, mais c'est vraiment bien. Dans les aphorismes, ils synthétisent presque toutes les traditions françaises. On pense à Coluche de temps en temps. On pense même à Desproges. Il y a du Pierre Dac. Même de temps en temps, c'est hors de la tradition française, il y a un peu du Oscar Wilde. Mais alors, sur les phrases, de temps en temps, soit il est dans une forme de génie exubérant ou d'anarchisme tranquille, mais il n'est quand même pas loin de la beaufitude. Parfois, et parfois, il y verse. Alors ce genre de phrase, moi, je me dis, bon, le jour de votre mariage, je suis sûr que ça va faire vendre le livre, la phrase, mais bon, le jour de votre mariage, quand vous passez la bague aux doigts de votre épouse, n'oubliez pas de lui prodiguer l'indispensable conseil pratique, le mode d'emploi, la notice. Tu vois, chérie, pour que cette bague ne perde rien de son éclat et reste brillante, il faut absolument la tremper au moins deux fois par jour dans l'eau de vaisselle. Oui, parce qu'il est toujours à la limite d'un truc un peu, voilà, pilier de poids. Mais c'est ça qui fait marrer. Oui, mais c'est ça qui est formidable. En plus, il a les moyens de rouler au-dessus. Absolument. Et il reste toujours à ce niveau-là. J'aime bien cette promenade où il y a un peu de grossiarté ou de trivialité. C'est pas Marivaux, quoi. Marivaux, c'est chiant. Quand il parle de son métier, je le disais, c'est amoureux de rien, il parle par exemple du film « Nous ne vieillirons pas ensemble ». Alors, c'est vrai qu'il était formidable dans ce film, émouvant. C'était un film qui a plu à tous ceux qui l'ont vu. Il dit « Je crois savoir pourquoi tout le monde vante mon interprétation dans « Nous ne vieillirons pas ensemble ». C'était fondamentalement l'histoire d'un mec qui se fait chier. Et je me suis tellement emmerdé sur ce tournage que ça a dû finir par se sentir à l'écran. Ça, c'est quand même extraordinaire. Non, mais en plus, c'est vrai que tout ce qui a été péché dans ce qui a été dit à RTL, improviser et tout, c'est une façon de regarder. Il n'y a rien de léché, il n'y a rien de prémédité. Il n'y a rien d'écrit avec la passion, le vouloir être brillant et tout. C'est un vrai comportement. C'est un comportement, c'est une façon de penser. Et moi, je ne peux pas lire une des... de ces pages sans imaginer le visage de Yann à ce moment-là. Parce que c'est un enchanteur immédiat. Ce n'est pas un prémédité. Ce n'est pas quelqu'un qui prémédite, qui dit « on va faire, on va être bon, on va ciseler, on va travailler, on va être drôle ». Il se content juste de dégouliner tout le temps. Et ça, j'adore ça de lui. Mais il en fait que parfois, c'est des choses assez profondes. C'est pas mal aussi, parce que ce qui est rapide, le fait que ça ne soit pas tout à fait terminé ou pas tout à fait... Ça aurait pu être plus élégant. J'aime bien ce petit dérapage final qui sent l'improvisation. Je donne la parole à Zébon, mais je reste un instant sur ses tournages et sur les films qu'il a joués. Et par exemple, là, c'est une réponse à un journaliste qu'il a faite forcément. Parce qu'on lui dit « qu'est-ce que vous êtes émouvant dans ce film ». Il dit « ça, ça doit être pour le boucher, où il jouait un assassin ». Et il dit « je ne suis pas plus ému en jouant un assassin d'enfant qu'en faisant de la publicité pour les nouilles ». Il a un recul sur son métier d'acteur assez incroyable. Zemmour, ça vous a plu ? Moi, ça m'a beaucoup plu. Contrairement à Nolo, j'aime les vannes de bofitude, comme il dit. Moi, ça me plaît, ça me fait rire. Je trouve ça enlevé. Et j'aime aussi, par exemple, quand il fait l'éloge des maisons closes. C'est assez sidérant. Par exemple ? Vous savez, quand il y a une page, il est dit « en France, on a tout fait pour ouvrir les esprits, mais on a fermé les maisons. » Et partout en France... Il y en a fait une chanson, même. « Ouvrez, ouvrez les maisons. » Ah, ça, je ne connaissais pas. Je peux vous dire. Et il dit « et partout en France, quand on a de 20 à 30 ans et qu'on a passé la première partie de la soirée à se farcir une grande œuvre théâtrale ou un grand concert symphonique, on voudrait bien se farcir autre chose. Hélas, les établissements qui faisaient rêver tous les peuples d'Europe et qu'on nous enviait dans le monde entier, le panier fleuri, la carpette rose, le trou-vazou, ont disparu. Et je l'affirme et le hurle, avant de faire connaître les grands auteurs en faisant mieux de rouvrir les maisons. » Etc. C'est formidable. Il y en a qui confinent au génie qui sont très courtes, mais on est dans l'absurde même. Bientôt, quand on achètera des piles, les piles ne seront pas incluses. Ça, ça me parle. Dans le genre aphorisme qui est très moderne, c'est avec l'écologie, c'est « tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. » Oui, c'est vrai. Puisque vous parliez de vulgarité, il dit « se gratter les testicules en public n'a rien de vulgaire. La vulgarité, c'est de gratter les testicules d'un autre. » Voilà. C'est du Jean-Yann. On n'arrête pas la connerie. Vous en avez une autre que vous aimez ? Non, non, c'est « je serai à la place des agriculteurs qui déposent du fumier devant les McDo. Je me méfierai parce que les gérants vont finir par croire qu'il s'agit d'une livraison. » Ça me plaît. Sur les témoins, il y a plein, on ne va pas tous les citer. Sur les impôts, c'est son obsession, le fisc à Jean-Yann. Il dit « j'ai essayé de payer mes impôts avec le sourire. Il préfère un chèque. » Ça s'appelle avoir le sens de la formule. Il y a une culture assez étonnante quand même parce que moi, je ne le connaissais pas. Quand il parodie un serment de Bossuet, c'est quand même assez mirobolant. On n'imagine pas aujourd'hui un comique capable d'avoir cette culture et de le faire. Je n'ai pas osé donner ces phrases en présence de la ministre tout à l'heure, mais évidemment, il se moque aussi beaucoup des politiques. Il dit « votez à droite, votez à gauche. Ça revient exactement à choisir la première ou la deuxième chaîne un soir où le programme est identique sur les deux. » Il y en a une politique qui va vous plaire. Reagan ne se souvient plus d'avoir été président de la République. Giscard, lui, s'en souvient, nous pas. On lui demande un film qui marche. Est-ce que c'est forcément un bon film, un film qui marche ? Et il répond « bien sûr que non. » Vous savez, je parle en connaisseur. Les putes les plus demandées ne sont pas forcément les plus belles gonzesses. Je n'ai pas de jardin, moi, il dit. Je n'en ai pas besoin, je vais chez Picard. Il y a de tout. C'est frais. Et en plus, on trouve des trucs qu'on aurait du mal à faire pousser dans un potager. Des harangs, par exemple. C'est génial. Allez, on ne va pas donner tout le bouquin. Il y a l'intégralité. Vraiment, on vous le conseille. C'est vraiment fait pour passer à un moment, à mon avis, ça va être très vite en tête des ventes. Jean-Yann, on n'arrête pas la connerie, préfacée par Olivier de Kersoson. C'est au Cherche midi. Parlons quand même un peu de vous, Olivier. Non, non, non. Juste un instant. Juste un instant. D'abord, un, parce que je voudrais vous flatter un peu. Non, mais ce n'est pas la peine. Cher Olivier. J'ai eu la chance d'avoir six ou huit mois dans mon émission sur Europe 1, après qu'il ait fait le bonheur d'RTL. Jean-Yann, c'était un de mes soins les plus chers, de travailler un jour avec Jean-Yann. Je travaillais avec lui pendant six à huit mois. C'était un mètre. Et quel plaisir j'ai pris. Ça a été la même chose avec Jacques Martin. C'est la même chose que je vis actuellement avec vous, cher Olivier, sur Europe 1. Est-ce que vous pensez que... Je ne me demande pas au mariage. Est-ce que, Olivier, puisque là, j'ai cité peut-être les trois, et avec Pierre Bénichoux, ça en fera quatre, les quatre plus grands improvisateurs, je ne parle pas d'auteurs, je parle d'improvisateurs qui sont capables de parler pendant cinq ou dix minutes sur un thème qu'on leur donne et de faire rire avec ce thème. Il y a eu Martin, il y a eu Jean-Yann, il y a Pierre Bénichoux, il y a vous. Peut-être aujourd'hui, même si on ne le connaît que pour un aspect pas forcément le meilleur de sa personnalité, Jean-Marie Bigard est capable de ça aussi. Il a beaucoup de talent pour ça. Pour vous, quels sont vos... Qui vous a le plus fait rire quand vous étiez ado, étudiant ? Quels étaient vos humoristes préférés, Olivier de Kersauzon ? Je n'en connaissais pas. Moi, j'étais au bord de la mer, je ne m'occupais que de bateaux. Et c'est vrai que quand vous étiez avec Tabarly, vous, vous étiez au départ l'amuseur, le mec qui faisait rire les autres ? On avait une vie tellement drôle, tellement déconnante. Oui, moi, j'ai toujours... J'ai toujours cherché à faire rire un peu autour de moi. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez des gens rire, vous imaginez que vous êtes heureux. C'est d'une profondeur. C'est pas mal. C'est pas mal. Et alors, est-ce qu'un jour, il y aura, peut-être qu'il y a déjà, d'un livre avec les pensées et les répliques ? Non, j'ai commis un truc horrible, entièrement misogyne. Enfin, chez eux, là... Au cherche-midi ? J'ai oublié le titre, mais c'était pas un titre flatteur, de toute façon. Non, mais j'y pense pas. Ça, ça m'intéresse pas vraiment. Mais moi, j'adore... Il faut qu'elle fasse pour vous, en fait. Moi, et encore. Non, j'ai pas bien envie de ça. Avec un bon chèque ? Non, ne me faites pas passer pour vénal, je le suis. Voilà, par exemple, une phrase qu'on pourrait mettre dans le bouquin. Non, non, mais c'est pas ça. Mais parler... Ce livre-là, moi, je... J'ai pas tout lu, parce que j'ai souvent relu et relu ce que j'avais déjà lu. Vous comprenez ? Je vous remercie d'avoir compris ça. On peut remercier et applaudir Olivier de Kersausson qui est venu parler du livre d'un de ses amis, Jean-Yann Corcrette. Je vais rejoindre votre place, Olivier. On va redonner tout au long de l'émission des phrases extraites du livre. À la fin, d'ailleurs... À la fin du livre, je signale qu'on remercie l'éditeur, remercie André Asseo, Philippe Bouvard, évidemment, qui a donné des extraits des grosses têtes, Sophie Garel, qui fut la compagne de Jean-Yann, parce que chacun, évidemment, est allé chercher dans ses tiroirs pour retrouver des textes de Jean-Yann et que puisse enfin être publié l'intégralité de ce qui, vraiment, nous fait rire. Olivier, un mot, quand même, sur Kamas. Je voudrais revenir sur le trophée Jules Verne, que vous avez, vous, remporté par... Vous pouvez pas me lâcher 5 minutes. J'ai hâte de vous parler pendant 10 minutes. Là, je me replonge dans le livre de Jean-Yann, parce qu'il y a un truc que j'ai envie de regarder et vous me reprenez encore. Vous voulez vous parler de votre passion, la mer, quand même ? Oui, la mer, bon, allez-y. Je vous écoute, oui, oui. Alors, quand même, ce trophée, c'est un événement, ce qui s'est passé le week-end dernier. Ce trophée, Jules Verne, ce record... C'est peut-être une des plus belles épreuves du monde en voile, en multicop, parce que c'est un parcours complet. quitter Brest, descendre à l'Équateur, Équateur, le sud de l'Afrique, passer sous les Carguelens, rester au ras du pôle, remonter du Horn, le parcours est très complet. Donc, c'est un parcours. C'est le parcours. Le parcours en multicoc, en plus, multicoc, c'est dangereux. Si on se trompe, on se met sur le toit, et si on se met sur le toit, dans ces zones-là, c'est vraiment dangereux. Il faut... Ils sont dix à bord, c'est ça ? Et là, le record, c'est le fait qu'il soit passé sous la barre des 50 jours qu'il ait battu le record précédent de Bruno Perron et non pas Loïc, qui sont trois fers. Bruno Perron, qui lui, a eu trois fois le culverne. Pas mal, quand même. Et qui va tenter de battre, lui aussi, à nouveau, le record qui vient d'être battu par Kamas. C'est-à-dire qu'on s'arrêtera jamais. Mais il ne faut pas s'arrêter. Pourquoi vous voulez vous arrêter ? C'est-à-dire que les progrès techniques font qu'aujourd'hui, on peut battre encore des records. Évidemment, s'il y a une telle différence entre le moment où vous avez battu ce trophée, c'est que les moyens ne sont pas les mêmes aujourd'hui ? Vitesse, vitesse des bateaux, matériaux et renseignements météorologiques. Aujourd'hui, sur un tour du monde, vous savez exactement ce que vous allez avoir comme type de condition dans 72 ou 80 heures. Et ça, c'est très important, surtout de la tactique, parce que vous allez chercher une zone où il y aura tel ou tel vent qui va vous permettre d'aller plus vite à tel ou tel endroit. Le renseignement météo est devenu énorme. avec Internet. Vous avez des moyens de tout savoir ce qui se passe autour de vous. Alors que nous, comme moi je l'ai eu, on n'avait pas ces moyens là encore. Évidemment. Kamas a eu un parcours particulier parce qu'au départ, il a fait des études qui n'avaient rien à voir avec la navigation. Il a fait même conservatoire de piano, de violon, je crois aussi. C'est un navigateur atypique par rapport à ceux qu'on a pu connaître. Oui, parce que tous les autres sont que des cons. C'est pas ça. Mais attendez, ça veut dire quoi ça ? J'aime pas la façon dont vous parlez. Des gens de mon métier, vous connaissez rien d'abord. Olivier ! Oui, je boude. Olivier ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Coco ? Qu'est-ce que je peux vous faire pour vous faire plaisir ? Vous voulez un petit, je sais pas, une petite chanson, un petit... Un petit break. On ne peut pas, on est en direct, Olivier ! Non, non, ça vous le... Ce que vous avez essayé de faire croire à tout le monde, toute votre vie, c'est que vous êtes en direct. À l'Europe, il fait ça aussi. On est en direct, à l'Europe, Olivier ! Mais quel menteur ! Olivier, est-ce que vous vous suivez un régime ?